L'année 2022 marque le premier Noël pour le roi Charles III, le fils aîné de la reine Elisabeth II essaie de réconcilier ses fils. Tensions entre les princes Harry et William sont au cœur d'un problème difficile à résoudre, on est loin du compte de Noël pour la famille royale. Ce mois de décembre 2022 va marquer le tout premier Noël de Charles en tant que roi du Royaume-Uni, et cela implique des responsabilités dont il se serait sûrement bien passé. Selon l'auteur et expert royal Robert Jobson, le roi Charles III a un problème majeur à cause de la fracture qui existe au sein de sa famille, et notamment entre ses deux fils, le prince William et le prince Harry. Si les deux frères se sont retrouvés le temps d'une brève apparition publique, accompagnés de leurs épouses, après la mort de la reine Elisabeth, la trêve a été de courte durée. Le duc et la duchesse de Sussex sont toujours à l'écart de la famille royale, tellement à l'écart que le mirror a dévoilé il y a peu qu'ils ne seront pas présents au repas traditionnel de Noël qui se déroule au palais de Sandringham tous les ans. Une absence qui tracasse le roi, d'autant plus qu'il a décidé cette année de tendre des branches d'Olivier et d'essayer de passer outre les scandales passés qui ont pu entacher la famille royale. Si est-il une des raisons pour lesquelles, pour la première fois depuis 1992, Sarah Fergie Ferguson, l'ex-femme du prince Enedrou qui avait été prise en photo en train de se faire lécher les orteils, a cette année été invitée par le roi Charles III à fêter Noël avec la famille royale. Comme le souligne Robert Jobson, le souverain montre à tout le monde ce que signifie l'esprit de Noël et ce qui le symbolise, la famille et le pardon. Le roi Charles III dans une impasse la présence de Fergie, si elle est une raison de se réjouir pour la famille royale qui va pouvoir se réunir un peu plus cette année, aura aussi une conséquence plus triste. Elle ne fera que souligner l'absence de deux autres membres de la famille royale, à savoir le prince Harry et sa femme Meghan Markle. Charles a essayé de leur pardonner, il aimerait vraiment pouvoir effacer les tensions existants, mais les contacts avec eux sont limités à expliquer Robert Jobson au sein. Et la situation ne risque pas de s'arranger avec, très prochainement, la sortie sur Netflix d'une série mettant en scène Harry et Meghan qui se confieront sur leur expérience au sein de la famille royale, et la publication des mémoires du prince Harry prévue pour le 10 janvier prochain. L'expert royal pense en tout cas que le retour de Harry et Meghan au sein de la firme pourrait prendre du temps. Il aura fallu trois décennies pour que Fergie soit de nouveau invité à la table de Noël. Pour Harry et Meghan, la route pourrait être encore plus longue. Le prince William et sa femme Kate Middleton seront, eux, bien présents à Sandringham, accompagnés de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis. Le prince et la princesse de Galles sont par ailleurs en ce moment même en déplacement aux Etats-Unis, où ils n'ont aucun plan officiel pour rendre visite au prince Harry et à Meghan Markle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !